et bonjour à toutes et à tous ici pixel pixel alors cette rentrée comment ça s'est passé c'était il y a environ un mois il me semble pour vous je sais que j'ai beaucoup beaucoup de collégiens de lycéens et d'étudiants parmi mes viewers et mes vieuses du coup j'ai trouvé ça super rigolo de vous proposer le jeu academia school simulator qui est donc un jeu de simulation de d'université on va devoir gérer les étudiants les étudiantes les profs le staff à savoir le directeur ou la directrice les personnes qui vont faire l'entretien la cuisine tout ce genre de choses c'est un jeu qui se base un peu sur le modèle graphique de prison architecte auquel j'avais joué tout 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 début de ma chaîne il y a plus de quatre ans qui est un jeu qui m'avait beaucoup plus donc c'est un peu le même concept mais du coup en mode école et je suis très curieux de vous montrer ça et ça a l'air super intéressant et super drôle c'est un jeu qui est actuellement en développement encore en accès anticipé donc si vous voulez l'acheter il coûte 20 euros sur steam et vraiment quand je dis qu'il en développement c'est à dire que le jeu il est vraiment encore qu'en anglais il faudra attendre un peu pour le français et il est sorti il ya donc un an mais là voilà je pense qu'il y aura encore le temps donc voilà c'est parti start game nous allons voir oh ok customize your school ah oui alors attendez ce que je voulais vous dire là c'est que c'est marqué du latin c'est marqué patate omnibus veritas la vérité est accessible à tous c'est une jolie devise je trouve donc start game donc customize your school ok ok très bien et bien ce que je vais faire c'est que je vais faire ça hors caméra comme ça on va gagner du temps et puis je reviens vers vous allez à tout de suite bon alors voilà je me suis senti un peu inspiré et du coup je sais pas si vous connaissez la série scream queens c'est une série que j'ai vraiment adoré et en fait dans cette série il ya une sororité qui s'appelle capa capato et c'est bon peu c'est un slash movie série c'est hyper drôle franchement c'est une des séries qui m'a fait le plus rigoler au monde et du coup je me suis dit bah voilà je vais faire un peu genre les logos genre comme bah c'est des queens j'ai mis la couronne il ya un tueur avec un masque du coup bah j'ai mis ça comme elle meurt et qu'il ya des gens qui meurent bah j'ai mis une tête de mort et j'ai mis un petit coeur parce qu'il ya des histoires d'amour et ton truc super drôle du coup bon là j'ai vu de changer un petit peu et j'ai mis ça voilà donc c'est parti pour jouer ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un petit tutoriel très rapide pour éviter de perdre trop de temps à la découverte du jeu et du coup je vais vous montrer comment est-ce que on joue donc par exemple déjà pour commencer si vraiment vous savez pas quoi faire aller dans la partie tout doux vous aurez du coup forcément des idées pourquoi par quoi commencer donc là par exemple ça me dit que en gros il faut que je fasse un bureau principal et que j'embauche un principal et ensuite je vais commencer à fabriquer des classes etc du coup bon bah moi je vous dis regardez je vais je vais le faire hors caméra comme ça on va gagner un peu du temps ça c'est toute la zone sur laquelle je peux construire mon université exactement comme dans plus un architecte voyez il ya la zone de de livraison et la zone de poubelle et ensuite il ya la route par lesquelles les gens vont arriver et puis bon bah c'est parti pour construire donc moi je vous propose que je construise ça et quand j'ai fini déjà un peu de de présenter le début je monte à regarder mon petit logo c'est cool scream queen scarpacapato allez à tout de suite bon alors voilà j'ai fait le bureau du principal en l'occurrence c'est d'une principale la principale de de ma de mon université et en fait voilà maintenant ce qu'il faut c'est qu'il me faut des étudiants et des étudiantes donc je sais pas si vous savez en tout cas en anglais en anglais freshman ça veut dire étudiant de première année sophomore étudiant de deuxième année junior et senior donc étudiant de troisième et de quatrième année il ya 15 personnes qui sont intéressés pour venir dans mon université mais du coup en gros le jeu me dit il en faut au moins un qui soit freshman il me semble voilà c'est ça mais bon moi ce que je peux faire c'est accepter tout le monde et du coup je veux dire que tout le monde va venir dans mon université je sais pas si je fais une bêtise de faire ça mais ça va être pour moi l'occasion de vous montrer du coup un peu comment est ce qu'on construit dans le jeu parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse donc je ne sais pas si vous avez remarqué mais ici donc dans la zone de livraison j'ai mes petits ouvriers et du coup bon je suis essayé de faire c'est un truc où les gens se mélangent tous les uns les autres et tout comme ça ça se passe plutôt bien donc voilà j'ai fait venir des choses alors qu'est ce que j'ai à faire alors voilà ça c'est tout ce que je peux faire c'est que vraiment c'est un moment donné vous savez pas quoi faire mais allez regarder là dedans et vous allez voir ce que vous pouvez faire mais moi je vais vous montrer donc là ce que je vais faire c'est que de ce côté là je vais plutôt créer une zone administrative donc il y aura l'office du principal de tous les du de l'avocat de ce genre de choses ah oui du comptable et je vais faire peut-être une zone de cours par ici et histoire de de faire quelque chose où il y a du bon vivre ensemble je vais mélanger les les zones donc regardez comment on fait on va dans les zones du coup on choisit les zones qu'on veut donc moi en l'occurrence je vais créer des classes de des salles de classe donc je vais faire une zone de fresh man alors il faut que ça soit assez grand donc j'ai je suis parti donc comme je vous disais sur l'idée de faire quelque chose d'assez grand et de mélanger donc on va partir sur une zone par exemple 9x9 ça me plaît pas mal donc ça c'est fresh man ensuite on va repartir sur une autre zone de 9x9 pour les sophomores qui seront juste à côté des fresh man les juniors on va faire une petite zone un petit peu en face comme ça il ya de l'espace en au dessus tchouc et les seniors donc les étudiants de quatrième année je fais ça et là vous me direz mais pixel qu'est ce tu fais tu as créé des zones il n'y a pas de mur c'est normal ensuite on passe à l'étape suivante et là c'est là qu'on va vraiment passer dans la construction donc là je vais mettre des murs on va mettre des murs jaunes tenez comme ça c'est pas mal regardez du coup je vais construire mes murs et là vous avez vu mes workers se mettent à l'action donc on va quand même séparer un peu les classes et on va créer une petite porte au milieu voilà magnifique on fait ça pareil de l'autre côté peut-être que j'aurais dû laisser un couloir un peu plus grand mais je suis pas convaincu ouais bon j'ai peut-être j'aurais peut-être dû laisser un couloir un peu un peu plus grand mais c'est pas cool et voyez je me disais mais qu'est ce qu'il faut que je fasse pour remplir une classe etc c'est simple en fait vous passez la souris dessus et ça vous dit ce qu'il vous manque donc il vous manque shark board c'est un tableau de craie n'est ce pas 10 chaises d'étudiants et au moins 10 chaises d'étudiants et la table du prof donc vous allez dans la partie objets du coup vous avez shark board donc on va dire que le prof va se mettre ici tchouc et ici tchouc et ici tchouc et ici tchouc et en fait vous allez me dire mais pixel y'a pas de sol tu es un peu bébête alors effectivement donc il faut aller à floors vous choisissez un sol qui vous plaît et bien écoutez moi sol ouais bah écoutez j'allais dire un truc en sol en gravier non non un sol en béton ah béton c'est pas très beau quand même non mais ça c'est très bien allez regardez oh tchouc tchouc alors je crée ce sol là ensuite bien évidemment il me faut des portes on fait ça donc on peut tourner la porte clouc clouc on fait la porte et on fait la porte et du coup qu'est ce qui me manque à chaque fois il me manque les 10 chaises d'étudiants donc on va dans les objets et vous avez vu vous avez les objets par par zone c'est hyper simple donc moi c'est classroom et ah oui teacher table bien évidemment donc on va mettre la table du prof ou de la prof plutôt ouais ici tranquillou ouais comme ça c'est bien ouais comme ça c'est pas mal on va faire du symétrique un petit peu c'est rigolo j'aime bien comme ça et comme ça et on va mettre bien sûr les chaises d'étudiants mais comme j'en ai prévu 15 et bon on va faire des rangées de 1 2 3 4 5 et 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 et là c'est pareil on est parti pour faire du 1 2 3 4 ah je crois que je suis pas symétrique 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 parce que 5 fois 3 égal 15 c'est petit pas mal fin est-ce que je peux faire genre comme ça ah ouais trop bien je découvre des choses avec vous bah oui parce que le regarder je peux peut-être même faire comme ça magnifique et du coup après bah il reste plus que accéléré et normalement après ça va arrêter de clignoter et ça sera en mode ouais trop bien donc moi pendant ce temps là ce que je peux faire c'est ouais franchement là c'est un peu trop serré j'aurais peut-être pas dû faire un truc aussi serré oh c'est pas grave donc attendez excusez moi il ya un problème il nous faut un truc pour faire joli on va faire un pavé ah oui un seul pavé comme ça regardez magnifique ouais je vais peut-être raccourcir un peu les salles de classe un peu hors caméra on va dire qu'on va aller jusqu'au bureau du prof et ceux qui arrivent ici font ça voilà c'était pas magnifique regardez c'est en train de se construire c'est trop cool bon attendez je reviens à vous quand c'est terminé ah non non voilà c'est ça que je voulais faire donc je dois d'embaucher des profs donc je clique sur teacher et ensuite il faut que j'embauche des profs de langage de mathématiques de sciences d'art d'histoire et de sport donc là c'est les personnages disponibles et du coup vous avez vu ils ont chacun des compétences parce que c'est bien connu les profs savent enseigner toutes les matières c'est génial donc langage et du coup je regarde qui est la personne ah bah lui en art du coup en art je vais embaucher dwayne gozik je hire parfait ensuite voyons voir les autres profs qui m'ont l'air plutôt pas mal bof 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 à un parfait en histoire j'embauche notre ami john mark grand capal par contre tu me coûte super cher là c'est pas possible ou en language je vais embaucher notre ami palmer what the hell quoi j'ai déjà plus d'argent ok j'aurais peut-être pas dû faire ça bon ben écoutez c'est pas grave je vais attendre un petit peu mais c'est peut-être que j'ai dépensé oh ah super et les étudiants ah ah non c'est pas les étudiants c'est les poubelles pardon j'ai confondu mes étudiants avec des poubelles non ben vous savez quoi on va attendre que l'argent remonte voilà parfait et quand j'aurai assez d'argent je continuerai d'emprunter des preuves ohlala mais je vais pas bien d'embaucher des preuves voilà allez on se retrouve dès que j'ai du nouveau à tout de suite à me revoilà du coup j'ai réduit quand même un peu la taille des des classes pour faire quand même ce couloir un peu plus grand j'ai réduit un peu la taille du de l'office du principal pour que ça aille mieux de la principale et du coup je peux commencer l'année parfait du coup vous allez voir que mes étudiants vont commencer à venir et en fait l'objectif du jeu c'est de finalement réussir les examens donc là on a l'année scolaire donc on a différentes périodes et ensuite la neuvième période c'est la période examen et le but je base d'avoir les meilleurs résultats donc ce qui se passe c'est que là il me manque des professeurs donc là par exemple vous avez vu faut que j'embauche des profs donc j'avais pas fini je sais pas si vous vous rappelez donc on va dans teacher il me manque un teacher en éducation physique donc là j'ai gagné beaucoup d'argent puisque le temps a déroulé il ya des jours qui sont passés donc j'avais dit c'était qui oui voilà c'était lui en langouage je le hire ça veut dire je l'embauche alors éducation physique bah lui il a l'air pas mal ah oui mais c'est dommage elle j'aurais pu l'embaucher alors il n'y a pas les gens qui sont genre grave bien dans les autres disciplines ah bah si en EPS lui il a l'air cool mais après en général mieux ils sont plus ils sont forts mieux ils sont bah c'est peut-être lui le meilleur en maths donc je vais le mettre en maths voilà en sciences alors en sciences qui je vais mettre ohlala c'est la cata les sciences bon peut-être lui un peu la catastrophe alors bah du coup 20 c'est elle la mieux en sciences 20 sur 100 non c'est lui 28 28 à 43 pour pas ok j'aimerais bien embaucher des femmes pour faire genre un peu égalité et tout voyez mais bon bah c'est pas grave on embauche les femmes et en éducation physique ouais bah alors là bah bon c'est pas grave ce qu'on va faire c'est que mais d'où vous sortez les gens bon au moins en tout cas j'ai un prof disponible par par département et ensuite vous voyez c'est pareil à chaque fois bah qu'est ce que je vais faire alors il faut que je fasse un bureau pour mon comptable une zone pour que mes élèves puissent manger évidemment puis il faudrait que je fasse une de quoi nettoyer regardez tous ces gens qui arrivent c'est magnifique ils vont dans les classes avec l'épreuve qui se prépare et ensuite bah il va falloir que je fasse des bah plein de toutes les autres zones et que j'améliore ça d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer regardez là c'est ce qu'on appelle un arbre de recherche ne s'est-il pas qui nous permet de débloquer des choses de plus en plus importantes dans le jeu donc là je suis en train de chercher le money manager qui me permet de justement débloquer le comptable et ainsi de suite ça permet de de faire des choses de plus en plus poussées dans le jeu comme par exemple après embauché lawyer c'est l'avocat et etc alors là c'est visiblement pour virer des gens sans avoir besoin d'avoir des procès ensuite je vais pouvoir faire le school cleaning pour nettoyer l'école c'est où la bouffe il n'y a pas un truc pour la bouffe parce que la bouffe c'est hyper important basic ah bah voilà facilities donc faire les toilettes etc donc moi ce que je vais faire c'est que je vais jouer un petit peu dans mon coin je vais au moins avancer basic facilities school cleaning et comme ça après je vais commencer à construire un peu les zones de ça et je vous montre ça et après je pense que je m'arrêterai pour cette fois ci c'est vraiment un let's discover donc l'idée c'est vraiment de vous faire découvrir le jeu comme ça si ça vous plaît vous pouvez jouer de votre côté et c'est vraiment le jeu marche super bien auquel cas je verrai pour en faire un let's play mais en général les jeux du dimanche c'est juste des vidéos one shot voilà allez je joue un petit peu dans mon coin et je vous retrouve un peu plus tard à tout de suite alors regardez c'est trop mignon il ya des étudiants qui sont en train de se faire des déclarations d'amour c'est francina hutmeyer et nil mayron du coup regardez j'ai construit donc une cafétéria enfin elle est en train encore d'autres personnes qui sont en train de se déclarer leur amour à vito et en a trop drôle une petite cuisine ici on tente d'ailleurs j'ai oublié de mettre du sol ici donc on va mettre du flou le sol à tenez regardez là vous avez vu c'est un peu ces couleurs là donc ce que je fais c'est que je vais faire ça en genre ce comme si c'était un petit coin cuisine donc là j'ai fait une des tables vous voyez en gros il n'y a pas genre wat milliard de logique mais j'allais dire je sais pas comment ils font pour rentrer mais c'est pas grave j'ai construit le bureau du de l'avocat et du coup il faut que je place quatre vending machines donc je fais ça j'en ai déjà mis donc deux ici et puis une troisième là et puis je sais rien on peut dire que j'en mets deux côte à côte parce que je sais pas quoi faire et voilà alors ensuite après il va falloir que je fasse des toilettes et du coup il faut que je construisent des toilettes pour hommes et de toilettes pour femmes alors du coup moi dans une idée on va dire d'ouverture et et d'inclusion on va essayer de faire en sorte de faire des toilettes pour les hommes pour ceux qui veulent aller dans les toilettes d'hommes et des toilettes pour femmes pour celles qui veulent dans les toilettes pour femmes mais ce que j'ai découvert vous allez voir vous allez rigoler enfin c'est pas c'est rigolo mais c'est pas drôle en soi c'est super fun je trouve ils ont pensé on peut faire des toilettes neutres donc je me dis ok bon je vais faire des toilettes pour hommes et des toilettes pour femmes et je vais faire des toilettes neutres et oui comme quoi ça peut être quand même quelque chose ouh ça change de couleur ça peut être quelque chose de très important effectivement la notion d'aller aux toilettes je sais pas vous mais je sais que j'ai des amis pour qui les toilettes publiques à l'école ou à la fac c'est quelque chose de très particulier donc donc voilà il faut prendre ça au sérieux donc ce qu'on va faire c'est que le your ring normalement je l'ai fait donc j'applique je l'ai déjà nutritional needs j'ai tout fait donc j'applique qu'est ce qu'il faut que je fasse il faut que je fasse des recherches particulières regardez ce que je vais faire c'est que je vais fabriquer je vais créer un coin toilette et je veux que je pense que je m'arrêter sur ça regardez comme c'est tout beau ohlala je suis trop content et après voyez je fais des petits couloirs pour pouvoir potentiellement créer d'autres zones et tout mais regardez comme nos élèves sont particulièrement concentrés à à to you fumi morita il ya un élève qui passe au tableau à non c'est un prof qui enseigne à ses deux à lui se repose pendant que lui il enseigne trop drôle allez regardez ce qu'on va faire c'est que je vais me filmer en train de faire les toilettes et puis ah oui est ce que je voulais dire aussi voilà vous allez dire non mais pixel il pense qu'aux toilettes mais en vrai je sais pas si vous avez remarqué mais dans n'importe quel lieu où on va les toilettes pour hommes ont la même taille que les toilettes pour femmes et la queue pour aller aux toilettes pour femmes elle genre gigantesque alors que celle pour aller aux toilettes pour hommes elle est en général petite parce que les hommes peuvent faire pipi debout donc il ya plein d'huile noire donc on peut être hyper nombreux dans le même lieu alors que les femmes pas du tout donc je me suis dit on va essayer de faire un peu d'équité parce que l'idée ce pas faire l'égalité dans le sens où ben on va faire la même taille pour les hommes et pour les femmes on va faire de l'équité c'est à dire que comme les hommes peuvent faire pipi debout on va faire des toilettes plus petites pour les hommes et plus grandes pour les femmes et comme ça on fera des toilettes neutres et tout donc allez je fais ça en mode rapide et on se retrouve dès que j'ai fini à tout de suite et voilà c'est terminé du coup regardez ce que j'ai fait c'est que je me suis dit quand même pour 60 étudiants un 15 x 4 j'ai quand même déjà bien assez de toilettes parce qu'en général j'aurais largement pu faire autant donc dans les toilettes pour hommes j'ai mis quatre toilettes pour faire ses besoins j'ai mis aussi trois urinoirs je me suis dit en général bah le le ton over sur les urinoirs il est assez grand donc j'ai mis trois en trois pour se laver les mains puis deux deux comme on appelle ça là de l'alcool du gel hydroalcoolique pour se rincer les mains j'ai fait donc des toilettes neutres parce que je me suis dit si vous en avez rien à faire d'être un homme ou d'une femme ou que vous en avez rien à faire de faire pipi popo à côté de personnes qui sont pas du même genre que vous ben voilà ces deux profs n'en ont rien à faire d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises c'est comme ça boum toilette neutre et après je me suis dit bon bah voilà j'ai mis beaucoup plus de toilettes pour les femmes dans ben d'ailleurs c'est les cuisinières qui vont faire leurs besoins parfait avec plus de place voilà donc c'était mon petit moment sensibilité sensibilisation pardon et et ben voyez maintenant il ya encore des milliards de choses à faire mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui donc par exemple ben je peux faire un truc de sanctions disciplinaires je peux faire à je placer des fontaines à eau pas oui c'est vrai mais pauvres mes pauvres élèves comment je peux faire ça s'appelle comment alors fontaine water voyez vous pouvez faire ça et vous trouvez ben parfait on va placer une fontaine à eau il faut que j'en place quatre j'en ai déjà mis là en vrai ce qu'on peut faire c'est que genre si vous avez genre super soif vous pouvez boire en sortant des toilettes une fois que vous êtes lavé les mains uniquement parce que sinon je veux pas que ce soit trop sale je vais en mettre un là et après ben je peux mettre une clinique une infirmerie etc et je pense que ben il ya des milliards de choses à faire mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon université de l'agencement des lieux voyez j'essaie de faire un truc de vivre ensemble de convivialité voyez c'est pas mal un peu tout le monde est un peu mélangé j'ai pas fait un clan genre les premières années d'un côté les tout le monde se mélange la café d'arrêt c'est pareil bon par contre j'avoue que ma café d'arrêt est un peu toute petite surtout si tout le monde va manger ensemble et voilà bon et bien écoutez prenez soin de vous prenez soin de celles et ceux qui sont chers pour vous n'oubliez pas de liker la vidéo de la partager avec vos amis si elle vous a plu et à me laisser un petit commentaire j'y répondrai avec très grand plaisir voilà allez à très bientôt peace out et